En direct de chez Google. L'iPhone 14 Pro plus rapide que le Samsung Galaxy S23 Ultra. HomePod 2, l'intérieur a changé. Apple offre le débit différé aux Américains. Apple.com, chic des sous-menus. Mercredi 8 février 2023. François Leutruudic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 326. Bonjour à tous. Et c'est depuis les abords du siège de Google France à Paris que je vous retrouve aujourd'hui. François, je viens d'assister en présentiel, comme toi, à distance, à cette conférence streamée dans le monde entier au sujet. On le pensait, de barde, l'intelligence artificielle de Google pour concurrencer ChatGPT. Eh bien, circuler, il n'y a pas grand chose à voir, pour l'instant en tout cas. C'est ce qu'on peut dire de cette conférence. Au cours de ces 45 minutes, Google a déroulé une succession d'annonces non négligeables liées à l'intelligence artificielle, certes, pour Google Lens et Google Maps notamment. Mais à propos de barde, son menteur conversationnel, on n'a pas appris grand chose, pas de date de disponibilité, notamment pour le grand public. Google parle simplement de quelques semaines. Mais est-ce qu'on parle de février, de mars ou de plus tard ? Mystère, Google a bien compris la faille de ChatGPT, sa capacité à sortir des énormités sans sourciller. Google met donc en avant l'importance des tests en cours pour vérifier la fiabilité de barde, notamment quand il est intégré à Google Search, un moteur de recherche qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Voilà un avantage qu'on n'enlèvera pas à Google. Ce qui fera la différence, c'est donc la qualité des réponses quand on interrogera barde. En revanche, malgré deux questions sur le même sujet, le grand patron de la recherche chez Google a oublié de dire si barde indiquerait ses sources pour chaque réponse. François, c'est quand même l'un des gros soucis de ChatGPT aujourd'hui. Oui, on a eu l'occasion d'en parler déjà quelques fois. C'est vrai que depuis que ce système-là a été présenté, le gros souci, c'est ça, c'est la fiabilité, c'est les sources, d'où ça vient. La date aussi de quand datent les réponses, on sait que certaines réponses données par ChatGPT datent quand même de plusieurs mois déjà. C'est une vraie question et c'est une vraie problématique. Moi qui suis enseignant, ça a posé pas mal de questions aussi à mes collègues. L'idée, ce serait vraiment de réussir à savoir d'où ça vient et surtout comment le repérer. Pour moi, c'est ça qui est très important. Maintenant, c'est assez surprenant le fait que Google n'ait pas fait de grosses annonces là-dessus, parce que c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que ce soit lié à ça et presque uniquement lié à ça. Et c'est vrai que quand on a échangé là-dessus en off, on était assez surpris et déçus en fait. Maintenant, je rejoins Google pour un élément et je pense qu'ils ont raison, c'est qu'il faut lancer quelque chose qui soit fiable, qui soit sérieux, pour éviter aussi les débordements, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui pourrait être propos répréhensibles, haine et compagnie. On peut s'imaginer faire dire un peu tout et n'importe quoi après tout sur certains sujets et où ça va être récupéré quand on voit tout ce qui peut circuler comme fausse information sur les réseaux sociaux et autres. C'est important aussi que ce système-là soit en capacité de vérifier ses sources et d'être sûr que tout soit juste et vrai. Maintenant, je pense que Google aurait dû être plus clair sur son calendrier, parce qu'on va en parler dans quelques secondes, mais du côté de Microsoft, on en sait un peu plus sur la timeline et sur les annonces. Et les gens vont vite prendre l'habitude d'utiliser ce système-là et si Google ne se bouge pas les fesses, je pense que la place pourra peut-être être en partie prise par Microsoft. Alors, cette annonce de Google, tu l'as dit François, elle intervient moins de 24 heures après celle de Microsoft, en présence du CEO d'OpenAI, le créateur de ChatGPT. Que Redmond intègre donc à ce moteur de recherche pour en faire, je vois les guillemets, le nouveau Bing. Alors, on sent que les équipes marketing ont été un peu prises par le temps. En tout cas, on a pu en avoir un premier aperçu. Et là, vraiment, hier soir, mardi, François, il était 19h heure française. Oui, c'est intéressant. Alors, je t'avoue que pour le mauvais esprit, tu me connais. Le nouveau Bing, j'ai envie de dire le Bing tout court, parce que c'est vrai que je ne sais pas si dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui utilisent Bing. Moi, chez moi, personnellement, non. Les gens ont pris vraiment l'habitude d'utiliser Google. Et c'est pour ça, je comprends que Microsoft soit très en avance là-dessus. Et je pense qu'ils ont vraiment eu le nez creux en investissant énormément dans OpenAI. Et en plus, en ayant l'idée d'intégrer ChatGPT. Moi, la démo, je pense que comme toi, je l'ai regardée. C'était intéressant. C'est intéressant de voir l'intégration. Et l'idée, elle est bonne, je pense. C'est de diviser cette fenêtre en plusieurs parties. Quand vous ferez une recherche, en fait, vous aurez la liste des résultats à l'image de ce qu'on peut avoir sur Google ou sur Bing aujourd'hui. Et vous aurez de l'interaction à droite sur la fenêtre avec ChatGPT. Et ça, c'est plutôt intelligent. Et je pense qu'il faudra sans doute voir ces intelligences artificielles plus comme un complément de recherche que comme un remplaçant de la recherche. L'idée, c'est que vous puissiez quand même être en capacité de sélectionner vos sources, ce que ne permet pas pour l'instant ce système ChatGPT. Et puis, on vous rappelle qu'Apple, de son côté, au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, organisera la semaine prochaine son sommet annuel à usage interne sur l'intelligence artificielle. Hasard du calendrier ou pas. Ce sera d'ailleurs la première fois que la salle sert comme avant le Covid pour un événement en présentiel. La dernière fois, c'était le 11 septembre 2019 pour le lancement de l'iPhone 11. Beaucoup comparent ce sommet réservé aux salariés d'Apple à une WWDC consacrée exclusivement à l'IA. Marc Gurman, qui a révélé l'info, ne précise pas quel jour cet événement est prévu la semaine prochaine. On sait seulement, François, qu'un stream interne à Apple sera mis en place pour les employés qui ne pourront pas y assister. Alors, je serais tenté de te dire, si ça se trouve, on aura accès à ces informations-là. Il y aura bien un petit malin qui sera tenté d'enregistrer son écran pour diffuser l'information. Maintenant, je pense qu'Apple va essayer de verrouiller énormément les choses et va filtrer sans doute ce qui va être diffusé. Mais je trouve ça plutôt sympa, le fait qu'il y ait un vrai retour en présentiel et on peut être relativement optimiste pour la présentation du fameux casque qui va arriver à un moment ou à un autre. Et je pense que là, on aura sans doute droit à une keynote en présentiel avec les journalistes et la démonstration de système-là. J'espère que Benjamin, tu auras peut-être l'occasion d'y aller. C'est tout jamais. L'iPhone 14 Pro, 21% plus rapide que le tout nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. Test monocœur réalisé par Comperdile avec Geekbench 5. 1480, c'est le score pour le nouveau fleuron Samsung. 1874 pour l'iPhone 14 Pro d'il y a 5 mois. En multi-cœur, avantage un peu moins net mais près de 15% d'écart quand même en faveur d'Apple. 5384 contre 4584 pour le coréen. Qui cependant, à la faveur de la deuxième génération du processeur Qualcomm Snapdragon 8, réduit son écart puisque ce processeur affiche des performances en hausse de près de 60% par rapport au S22 Ultra et donc François au modèle de l'an dernier. Oui, alors ça me fait toujours rire parce qu'on le dit souvent mais ce n'est pas non plus la vitesse qui compte. C'est vrai que sur un usage basique de personnes qui vont acheter ce téléphone, je ne suis pas sûr que l'écart soit vraiment très important. Maintenant, ça montre juste une chose, c'est que la gestion par Apple de ces puces, c'est quand même un gros avantage. Et c'est vrai que quand tu vois ces chiffres, tu te dis que c'est quand même assez impressionnant l'avance. Même si à l'usage, je pense que la plupart des gens ne verront pas la différence, mais c'est positif. Puis quand tu vois les news où on te met que ce nouveau Samsung est moins puissant qu'un iPhone 13, ça fait rire aussi parce que ça montre bien qu'Apple a vraiment une grosse avance de ce côté-là. Et puis tant qu'on est sur l'iPhone, un mot des futurs iPhone 15 Pro et Pro Max et de leur écran, il s'agirait de modèles Samsung encore plus lumineux puisqu'ils atteindraient 2500 nits contre 2000 aujourd'hui sur la game iPhone 14 Pro. Même le tout nouveau S23 Ultra ne bénéficie pas d'une telle luminosité. On l'attendait, le désossage d'un HomePod 2. On a beaucoup insisté sur la ressemblance extérieure, ressemblance extrême, de la nouvelle enceinte Apple avec la première génération. À l'intérieur, François, en fait, pas mal de changements. Oui, c'est toujours intéressant. Alors évidemment, on vous conseille d'aller regarder les photos et les vidéos sur Internet parce que c'est toujours mieux de voir. Mais c'est vrai qu'on savait qu'il y avait quelques petites différences, en particulier au niveau du nombre d'enceintes, du nombre de micros, ça a un peu diminué. Il y a le rajout du petit capteur d'empreintes. Mais pour moi, une des différences qui est marquante, c'est vraiment le fait que le câble, vous puissiez l'enlever vous-même. On sait que ce câble-là, on pouvait tirer dessus, il finissait par s'enlever, mais c'était très compliqué. Maintenant, le câble, vous pouvez l'enlever vous-même. Et c'est marrant aussi de voir comment on enlève le petit maillage qu'il y a tout autour. Je pense que comme moi, tu as regardé la vidéo. Ça fait vraiment, je suis désolé, ça fait un peu capote quand même. On a vraiment l'impression d'enlever cette protection sur le HomePod. Et puis, il y a le petit capteur de température et d'humidité qui n'existait pas sur l'ancien HomePod. Il a un meilleur indice de réparabilité, mais c'est quand même pas fou. Donc, on ne vous incitera évidemment pas à démonter votre HomePod le jour où vous aurez un souci avec. Répartir son achat sans aucun frais en 4 prélèvements sur un mois et demi. C'est l'idée derrière Apple Pay Later qu'on peut traduire par acheter maintenant, payer en plusieurs fois. Le service complémentaire d'Apple Pay est disponible en bêta depuis cette semaine pour les 80 000 employés des Apple Store aux Etats-Unis. Les employés du siège à Cupertino y avaient déjà accès pour les premiers tests. Alors, c'est sans doute la dernière étape avant l'ouverture au public. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, beaucoup d'Américains n'ont pas de carte de crédit comme les nôtres en France parce que les intérêts là-bas sont très élevés. Beaucoup privilégient donc les cartes à débit immédiat. L'intérêt avec Pay Later, ce serait donc bien cette absence de coûts ou de frais qui pourrait faire la différence pour les Américains ? Oui, sans doute. C'est vrai que nous, on a moyen d'avoir l'argent débité qu'à la fin du mois. C'est plutôt intéressant. Moi, en lisant l'article, ce qui est assez original, c'est indiquer qu'il n'y aura pas d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on sait que des fois, les 3 ou 4 fois ne sont pas sans frais, sont avec frais. Maintenant, je suis assez sceptique sur ce système de cartes. Je suis allé reprendre les chiffres. Quand on sait que ça a coûté 1,2 milliard de dollars à Goldman Sachs, qui est le partenaire financier d'Apple sur ce crémeux-là, j'ai l'impression que ça met du temps à prendre. Je suis assez dubitatif. Et c'est vrai qu'autant Apple Pay, ça fonctionne super bien et on voit que ça tourne dans tous les pays où ça s'est implanté. Je pense qu'on n'est pas près d'avoir une Apple Card dans son portefeuille vu ce que ça peut coûter à Apple et à son partenaire. Ça y est, Apple a enfin découvert l'existence des sous-menus. Si vous allez sur Apple.com, vous découvrirez en passant votre curseur sur le menu principal en haut de l'écran qu'un sous-menu apparaît désormais pour accéder directement aux produits qui vous intéressent, par exemple l'iPad mini ou l'Apple Watch SE. François, on a l'impression de revenir un peu aux prémices d'Internet, mais pour Apple, c'est une vraie amélioration et presque une révolution. Oui, alors ça me fait très rire parce que dans son esprit de flat design, ne pas avoir beaucoup d'éléments, ne pas avoir beaucoup d'informations, du coup, en fait, ils en ont enlevé tellement que je pense que comme toi, moi, j'avais du mal à naviguer sur le système. En fait, c'était très compliqué quand on voulait avoir une information spécifique. Il fallait passer par des clics, des sous-menus, etc. On dit souvent quand un site Internet est bien fait, ergonomique, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 clics pour accéder à l'information. Je pense que le site d'Apple était clairement à revoir. Et au moins maintenant, quand vous cherchez des informations pour acheter un nouvel iPhone, vous avez un sous-menu et c'est relativement facile à faire. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas hyper esthétique. Ça fait des menus déroulants, ce n'est pas hyper joli, mais au moins, c'est pratique. Et puis, on ne va pas se quitter sans reparler de Samsung. François, le court-métrage de Ridley Scott pour promouvoir les capacités vidéo du S23 Ultra, capable de tourner en 8K à 30 images secondes et le making-of sont disponibles sur YouTube. Alors, c'est une vraie prod cinéma avec beaucoup de matériel, beaucoup plus gros que le smartphone de chez Samsung. Pour le réalisateur d'Alien qui signe donc Behold, c'est sa deuxième collaboration avec le coréen. Sa société de production avait déjà signé un cours d'animation avec le S21 Ultra il y a deux ans. Je vous les conseille. Franchement, c'est du bon boulot, même si c'est fait avec un Samsung. La quotidienne iWeek revient demain.